et regardez ce que va faire l'entraîneur trois changements d'un coup huit minutes en c'est le temps qui reste à jouer terence congolo allez il faut bien s'appliquer sur ce ballon il ya encore de la place pour égaliser sa part dans le paquet le but incroyable incroyable cette égalisation il ne restait qu'une poignée de secondes et on va revoir ça pour le plaisir avec le centre départ pour le gardien se faire prendre au premier plutôt comme ça c'est rageant un but partout les deux équipes dos à dos on va aller à stand for bridge apparemment il se passe quelque chose oui oui hervé c'est le premier but pour tottenham un but marqué par harry kane suite à un ballon joué de la tête ça fait donc un but partout après 85 minutes de jeu merci à vous le match qui va basculer d'un côté ou de l'autre que de tension et non finalement ce ballon est rendu à l'adversaire 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire et le gardien qui remporte son duel ça ça peut devenir dangereux un bon ballon d'attaque ouais trop qu'il faut bien vivre le ballon c'est vraiment intéressant le dégagement on pourrait le annier le danger pas bon à l'effet tout donner sur ce ballon il faut monter le centre dans la surface le but au match qui vient peut-être de basculer on voit la contre-attaque qui amène ce but et la conclusion cette frappe puissante à mi-distance imparable et mène à la marque désormais 2 buts à 1 un bout de retard et quelques secondes à jouer seulement c'est dangereux mais la défense c'est dégagé au grand soulagement du gardien une minute il y aura une minute seulement de temps additionnel j'ai vraiment l'impression qu'on ne verra plus grand chose dans ce match le ballon qui circule de manière totalement stérile Andréas Vemad on pense qu'il y a un petit peu la fin de la rencontre à l'instant et l'équipe visiteuse qui va donc empocher les trois points elle est courte cette victoire mais c'est une victoire et ça c'est vraiment le plus important on 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 alors qu'on rentre dans les dix dernières minutes de cette rencontre les sports qui restent bloqués à 1-0 il faut que cette équipe y croient encore on sait jamais un peu tout à fait revenir changement de possession la bonne anticipation sur ce coup la défense qui veille c'est une sorte de passe à 10 en ce moment attention ça peut être dangereux lui ne se passe dans l'intervention du gardien qui repousse ça c'est un bon ballon récupéré à l'occasion marquée avec celui à la but qui va leur permettre de creuser encore un petit peu plus l'écart cette séquence de passe qui a mis le but ensuite il décide de conclure en force son face à face c'était le bon choix et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage ils accentuent leur avance il récupère le ballon sur cette interception il reste exactement cinq minutes à jouer dans cette rencontre il n'y aura pas de soucis sur cette frappe c'est pas assez travaillé passé appuyé il n'est pas vraiment inquiété alors il continue le ballon est perdu ça c'est à dire interception allez il peut réduire l'écart là peut-être oh c'est peut-être pas terminé c'est peut-être pas terminé plus qu'un but d'avance on va sur ces images la passe en profondeur un tout par-delà ensuite il reste bien debout malgré la pression de la défense mène à la marque désormais de buzarin il y aura donc une minute de temps additionnel très bonne anticipation sur ce ballon n'a pas beaucoup d'espace interception le coup de siffle final à l'instant même c'est donc officiel l'équipe se qualifie pour le tour suivant ça a été assez serré dans l'ensemble il y a une autre ça fait ça fait ça fait ça fait ça fait ça fait Il va y avoir un emplacement. Terence Cangolo, Josh Odoma, Tire, rien dommage, j'ai été finement joué, mais ça n'a pas payé. Un petit coup d'œil cromomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. De Bruyne, et Tottenham, ça a été confirmé, c'est pas de juger les services d'un nouveau joueur. C'est quand même un gros transfert pour un joueur de son âge, mais bon, pour lui, ça doit être assez motivant de constater qu'on compte encore sur lui. De Bruyne, Drodri, ça circule bien, ils essaient d'étirer ce bloc. C'est une sorte de passe à 10 en ce moment, il faut qu'il centre maintenant, essaye de trouver la faille, Kai Walker, le ballon qui change de position, encore 6 minutes à jouer avant cette rencontre. Aubame Ndias, Joao Pedro. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. En Guissard, attention, le tir, oh, le but, plus personne n'y croyait, mais il marque. C'est très important, cette égalisation, l'équipe n'a jamais lâché, elle a fait beaucoup d'efforts, elle est donc récompensée. Et bien ça nous promet vraiment une fin de match passionnante. Il est dépossédé du ballon. Allez, c'est belle la victoire, il va falloir s'appliquer sur cette attaque. Il y a du monde, il y a du monde dans la surface. Il y a un petit but sur ce corner et ce serait la victoire quasi assurée. L'arbitre qui avait laissé jouer l'avantage et qui revient finalement à la faute. Un penjaillissement là sur cette interception. Ouais, danger éloigné, mais ça joue ! Voilà, c'est terminé, l'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Match nul concédé par Manchester City. Un petit peu une surprise, résultat nul globalement décevant, l'équipe au coup d'envoi espérait mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci. Ça s'agit sur le banc de touche, plusieurs changements à venir. Ça c'était dangereux, bonne intervention, apparemment il y a un but qui a été marqué à Stamford Bridge. Oui Hervé avec le deuxième but en faveur de Chelsea, un but inscrit par Christian Polizic, même si c'est aussi grâce à une déviation, on en est donc à deux buts à un alors que nous en sommes à 76 minutes de jeu Hervé. Merci pour ces précieuses informations. On a cet adversaire qui récupère cette passe. Ça pousse, ça pousse, les tribunes qui y chantent, le public qui ne se satisfait pas de ce score, vite pour la possession. Oh, il n'y a personne pour l'arrêter, oh l'occasion ratée. Oh là là là, c'était vraiment l'occasion en or pour ouvrir le score, que de regrets il va y avoir. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire, l'adversaire qui s'empare de ce ballon. Ce jeune joueur très convoyté qui a décidé de continuer sa carrière sous le maillot bleu de Leicester. On ne sait pas s'il s'attendait lui-même à ce qu'il fasse l'objet d'un transfert aussi élevé, ça pourrait lui offrir une seconde jeunesse. Très candidat, cette fin de rencontre, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre et le public a bien compris qu'il met un petit peu la pression. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Il a tout compris là, le défenseur bien vu. Toujours ce score de parité ici à 5 minutes de la fin de la rencontre. Ouais, bon timing défensif sur ce tackle. Et ils attaquent et ils peuvent faire peut-être basculer le match sur ce coup. Il se passe directement dans les pieds de l'adversaire. Blanzini. Blasic. Magnifique. Magnifique. Encore intervention du gardien. Peut-être le corner qui va leur permettre d'arracher une victoire. Un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse. Et n'a pas cherché vraiment le point de pénalty sur ce corner. C'est pour le gardien. C'est l'avance balle au pied. Elle est peut-être un bon ballon dans la surface. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Et voilà, Blasic. Blanzini. Ouais, le match qui va basculer d'un côté ou de l'autre. Que de tension. Et dommage, ça n'ira pas plus loin sur ce coup. La fin du match. La fin du match. Et les deux équipes qui n'ont pas trouvé le chemin défilé aujourd'hui. Elles étaient extrêmement rigoureuses défensivement. Pas assez efficace devant l'une et l'autre. On justeätzons plus les deux équipes. Un autre spécialiste à mon plan hunt. C'est un éxato fou. Et c'est un éxato fou. Un autre spécialiste à mon chemin. Il s'abrió là à route. Au bout en éxat. Et vaut une idée de l'ixí provoqué. Merci. Ça s'agit, hein, sur le banc de touche, plusieurs changements à venir. Alors qu'on entre dans les dix dernières minutes de cette rencontre. C'est une sorte de passe à dix en ce moment. Il récupère le ballon sur ce bon tacle. C'est très insuffisant ce que l'équipe a montré aujourd'hui. Et le score qui pourrait encore s'aggraver. Ben Chilwell. C'est le ballon qu'il a perdu. Andreas Wehmann. Et le enjeu qui est signalé. Ouh, ça doit être vraiment limite limite. Encore sept minutes à jouer. Matteo Kovacic. Kanté. Ce ballon qui est bien récupéré grâce à ce tacle. Et le cavalier. Non, non, on a compris l'intention. Mais c'est un adversaire qui récupère. Ben Chilwell. Ballon qui est sorti en touche. Il est bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. Matteo Kovacic. Matteo Kovacic. Matteo Kovacic. Ballon qui est donné en profondeur. Et l'arrêt du gardien. Ivan Cavallero. Andreas Wehmann. Jean Chonoma. Lucian Polizic. On va dire qu'il va profiter de ce désert sur les côtés. Ben Chilwell. Bonne transmission. Il faut qu'il centre là. Défenseur qui s'est bien opposé sur ce centre. On protège bien son ballon. Anguissa. La fin de cette affiche. Et un gros coup de clim posé par l'équipe visiteuse dans ce stade. Avec cette défaite à domicile. Il y a des scores qui parlent d'eux-mêmes. Etc Jean Chonoma Colonel Messer. Marion Mettler En Unave. On va adapter laCalmissaine. Nous aurons 어제 ces choses, On va chercher piedras de Guten килomis aux Polièche. Etc Jean Chonomault Maulano. etc. Exp!, Il y a des scores. Etc. Sous-titrage ST' 501 Et plusieurs changements en même temps Oh c'est dangereux, oh magnifique carré, quelle présence dans les buts, quelle occasion Ah il est bien parti ce corner Non c'est pas bien tiré, trop sur le gardien qui s'empare du ballon Johnny Ça part bien, action dangereuse, le ballon est perdu Ils n'ont pas bliqué, ils font tourner ce ballon en espérant pouvoir obtenir l'égalisation C'est un ballon perdu bêtement ça Marausson Un petit coup d'un coup de maître Qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire Attention il peut s'entrer là C'est un petit peu brouillon en défense, il est mal dégagé ce ballon Daniel Podense Allez par dessus Joli Il vient lui subtiliser le ballon Adara Biojo Il y a des options de la surface Ils ont été déviés, ça sera une touche Oh magnifique la parade Superbe plongeon C'était loin d'être évident On a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty Dans une frappe il y a la puissance Et la précision On vient de voir la puissance On travaillera plus tard la précision Nan d'un coeur Allez 4 minutes Il reste 4 minutes à jouer Valentin Rogier L'attaque de la dernière chance pour égaliser Nan d'un coeur Oula ça n'ira pas plus loin En Guissard C'est une sorte de passe à 10 en ce moment Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention Le quatrième arbitre lève son panneau Une minute de temps additionnel seulement Nelson Semedo Et voilà l'arbitre qui renvoie tout le monde au vestiaire Sur cette victoire à l'extérieur C'était une confrontation très serrée Cette victoire a été triquée Mais elle est très bonne à prendre Oh c'est dangereux Non c'est dangereux C'est dangereux C'est dangereux C'est dangereux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On voit les images au ralenti, ce cadeau vraiment, ce ballon offert à l'adversaire. Il estime de vous dire que le banc de touche est furieux. Belle rencontre, score de parité maintenant 2-2. Allez, il faut s'appliquer, ça peut être décisif. 7 minutes, 7 minutes à jouer dans ce match. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Il est le premier sur cette passe. Fred. Fred Didi. Un bon ballon d'attaque. Oui, hors-jeu. Hors-jeu, indique l'arbitre. C'est un moment décisif. Il ne reste plus beaucoup de temps. On a toujours le ballon dans les pieds de bagnier d'air. Bien rattrapé, bien rattrapé dans les buts. Le banc de touche avait peur, mais ça a été bien rattrapé dans un deuxième temps. Attention, parce qu'il y a un petit peu d'espace sur l'aile. Existe, bonne protection de balle. La passe est interceptée, ballon est perdu. Allez, un corner pour marquer dans les derniers instants. Il progresse. Seulement une minute de temps additionnel en plus, indique l'arbitre. Allez, corner. Là, voici peut-être l'occasion de prendre l'avantage dans cette rencontre. Il a pris sa chance, mais elle a frappé l'évier. Et Sam Benveder. Il pousse dans les dernières minutes. Il y a la victoire au bout de cette action, peut-être. Voilà, cette rencontre qui se termine. C'est fait, qui va donc se solder par un match nul. Résulte annul globalement décevant. L'équipe au coup d'envoi a espéré mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada